Re-confinement jour 5, mardi 3 novembre 2020, re-restons-chez-nous, où la lutte re-chantante contre la Covid-19, en présence du ritournel de Didier Bougon et d'un carton numérique de Sébastien Cochard. Mais qu'est-ce qu'un produit dit essentiel ? Quid d'un produit dit de première nécessité ? Un extrait d'une chronique d'Edouard Baird de 2018 va peut-être nous éclairer. On a une mission, comme tous les matins, la même mission. Il va falloir trouver, il va falloir trouver de la gaieté au milieu de toutes les raisons de désespérer, d'être triste, d'être sombre. Il va falloir trouver de la beauté au milieu des laideurs supposés ou proposés. Il va falloir trouver de la gentillesse au milieu de tous ces visages fermés, de toutes les portes qui se claquent. Il va falloir trouver du silence au milieu de tous ces bruits assourdissants. Il va falloir trouver des rires, des rires enfantins et joyeux au milieu des grognements. Il va falloir trouver des caresses au milieu des griffes. Il va falloir trouver en nous cette envie, cette énergie. Il va falloir, il va falloir, on va devoir, les choses en voir, on va pouvoir. Il changeait la vie, de Jean-Jacques Goldman, en 1987. Sous-titrage ST' 501 C'était un cordonnier, sans rien de particulier, dans un village dont le nom m'a échappé. Il faisait des souliers, si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures, et loin des beaux discours, des grandes théories. C'était un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor. Que tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir, que l'école ait le droit qu'a chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures, et loin des beaux discours, des grandes théories. À sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui, qu'il changeait la vie. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures, et loin des beaux discours, des grandes théories. C'était un petit bonhomme, rien qu'un tout petit bonhomme. Malable, il est rêveur, un peu loupé en somme. Se croyait inutile, banni des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il y mit tant de temps de l'armée de douleurs, les rêves de sa vie, les prisons de son cœur. Et loin des beaux discours, des grandes théories, inspirés jour après jour, de son souffle et de ses cris. Il changeait la vie. Il changeait la vie. Il changeait la vie. Oh, il changeait la vie. Oh, il changeait la vie. Et voilà, merci.